Bah tu veux pas le faire là, le cake à la banane ? Yep ! Hein, t'entends Gloria ? De quoi ? Avec Pauline on discutait là pour le zéro déchet de faire des goûters maison, pas dans les petits sachets chaque fois. Genre des sablés, des crêpes. On va essayer de te rendre déchets avec les goûters. Mais maman, ça sert à rien parce que c'est pas parce que nous on fait toujours... Bah tu vois, si tout le monde se dit la même chose, c'est sûr que ça peut avancer. Que le tatenberg, personne ne fait ça, bah non, j'ai quand même fait le kilomètre. Je prends un petit couteau parce que tu vas t'en faire plus de la marge. A chaque fois là ! Avec mes deux filles, les discussions sur l'écologie ça s'arrête souvent là. Au stade, cake maison versus pepito en sachet plastique individuel. Je leur parle des petits gestes censés sauver la planète et qui servent surtout à me donner bonne conscience. Mais j'ai du mal à pousser plus loin le débat. En fait, j'arrive pas à leur parler frontalement des prévisions du GIEC ou du sixième continent de plastique. J'ai peur de leur refiler une angoisse trop lourde à porter pour leur âge. Donc, je botte en touche et du coup, j'ai l'impression de ne pas faire très bien mon boulot de parent. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 12, comment parler de l'effondrement avec ses enfants. Récemment, au CDI de son collège, ma fille aînée, qui a 12 ans, est tombée sur un roman jeunesse de Marie Pavlenko, une autrice qui est publiée chez Flammarion. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça s'appelle Et le désert disparaîtra. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans le futur que Marie Pavlenko a imaginé. Et donc, c'est un futur où il n'y a plus d'arbres et où la culture de planter les arbres s'est perdue. Il n'y a plus d'arbres. Enfin, il y en a encore très peu. Et au lieu de les planter, les gens les coupent pour les vendre à la ville. C'est une histoire post-apocalyptique, un peu à la Mad Max, où il n'y a presque plus d'espèces naturelles sur Terre parce que les humains ont tout détruit. Alors, les gens vivent dans le désert avec des bouteilles d'oxygène pour respirer. Parce que s'ils ne vont pas chercher des arbres, ils tombent dans la famine parce que ce n'est pas eux qui plantent, ce n'est pas eux qui vont chercher l'eau à la source. Ils vendent leur arbre en échange de nourriture, de médicaments, de tissus, de fils. Donc, ils vivent de couper les arbres, ce qui est complètement débile d'ailleurs. Bref, une dystopie, comme on dit, complètement flippante, mais que ma fille a adoré. Et moi aussi. Du coup, j'ai lu les autres romans jeunesse de Marie Pavlenko. Et je me suis aperçue qu'ils renvoyaient tous, d'une manière ou d'une autre, aux thématiques anxiogènes que j'évite courageusement à la maison. L'épuisement des ressources naturelles, l'extinction des animaux sauvages. En gros, la catastrophe écologique en marche. Et donc, ça m'a donné envie d'enregistrer un épisode un peu différent de d'habitude. Je suis allée interroger Marie Pavlenko chez elle, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où elle vit avec son mari, ses deux fils et son chat. Je me suis dit que ça pouvait être utile d'entendre une romancière, puisque c'est aussi une question de récit collectif, la crise environnementale, de messages à faire passer. Et que c'est intéressant de se demander comment les histoires qu'on se raconte, et qu'on raconte aux autres, peuvent nous aider à prendre l'urgence écologique au sérieux, à changer notre rapport au monde vivant, et à se bouger, enfin, toutes générations confondues. Alors, quand je lui ai présenté mon petit projet, Marie Pavlenko m'a tout de suite prévenu qu'elle n'avait pas d'élément de langage prêt à l'emploi pour réveiller les consciences. Et que souvent, quand elle intervient en milieu scolaire, elle aussi se demande quoi dire à ses jeunes lecteurs. J'ai eu une rencontre qui m'a énormément marquée, c'était pendant le confinement, donc je ne pouvais plus aller dans les établissements. Et j'ai fait une rencontre en visio avec une classe, et c'était la première fois que j'allais parler de mon roman « Et le désert disparaîtra ». Et il y a un élève qui s'est approché de la caméra et qui m'a dit « Mais madame, ma question c'est, est-ce que vous pensez que ce que vous racontez dans votre livre, ça va arriver ? » Le « ça », c'est un monde où les êtres vivants ont disparu, où on n'est plus bercé par des forêts et des champs d'oiseaux. Un monde mort. Il était si sérieux, j'ai senti cette espèce de… Il y a eu une petite seconde de silence à près de toute la classe. Ils étaient aux aguets et en même temps on sentait une forme de terreur un peu d'eux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça peut arriver ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur dis la vérité ? Le désert s'éteint à perte de vue. Trois nuances s'y étalent, l'ocre moirait du sable brûlant, le bleu profond du ciel et au creux d'une dune, un triangle noir perdu dans l'immensité. La tente de l'ancienne. L'ancienne est née il y a si longtemps que personne ne s'en souvient. Comme si elle avait toujours été vieille. Elle a aidé des générations de femmes à accoucher. Les femmes la respectent malgré les histoires qu'elles rabâchent sans cesse. Mais les hommes, eux, la méprisent. Normal, plus les chasseurs ramènent d'arbres, plus l'ancienne se fâche. D'après elles, il ne faut pas les couper, mais les vénérer. Eux seuls ont le pouvoir de faire revenir la prospérité sur nos terres arides. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle en sait de tout ça ? J'ai choisi de leur dire la vérité, de leur parler de la biodiversité, de leur parler de la sixième extinction de masse. Alors je leur explique déjà que moi, quand j'étais petite, moi, j'ai 47 ans, donc je n'ai pas vécu, je n'ai pas grandi dans le même monde qu'eux. Quand je marchais en été, débrasser des gerbes de criquets s'échappaient à chacun de mes pas. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je leur explique que moi, quand je prenais la voiture, quand j'étais petite, mes parents étaient obligés de s'arrêter plusieurs fois pendant le voyage pour nettoyer le pare-brise qui était constellé d'insectes. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Ensuite, je leur explique que 75% de la masse des arthropodes, c'est-à-dire les insectes et les araignées, a disparu depuis 20 ans en Europe. Ça veut dire que si on récolte tous les petits insectes et toutes les petites araignées, et qu'on les met dans un grand filet, on en enlève les trois quarts. Et c'est ce qu'il nous reste. Donc, le monde bourdonnant dans lequel j'ai grandi n'existe plus. Et ça, c'est une étape capitale, finalement, de la prise de conscience, parce que comment savoir que quelque chose disparaît si je n'ai pas connu le monde d'avant ? Cette question qu'elle pose, là, Marie Pavlenko, elle est beaucoup plus grave qu'elle en a l'air. Parce qu'elle soulève un problème énorme, auquel, personnellement, je n'avais pas été fichue de penser toute seule, un problème qui s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale. Oui, c'est un peu ronflant comme dénomination, mais en fait, vous allez voir, ça désigne un phénomène assez simple, qui a été établi au début des années 2000 par un psychologue américain de l'Université de Washington, Peter Kahn. L'amnésie environnementale générationnelle, c'est le fait que chaque génération prend l'environnement naturel qui l'entoure comme cadre de référence normal, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, cet environnement. Donc, si, mettons, vous grandissez à une époque où ça fait belle lurette qu'on n'a plus vue de Luciole, les soirs du mois de juin, eh bien, vous faites avec, ou plutôt sans. Mais ça ne vous manque pas, puisque vous n'avez rien connu d'autre. Voilà, c'est tout bête, hein ? Sauf qu'en termes politiques, ça a des conséquences extrêmement graves, puisque ça veut dire qu'au fil des générations, au lieu de prendre conscience de la dégradation de la nature, on s'y acclimate. Et ça peut nous rendre incapables de saisir l'ampleur de l'effondrement. Il y a un exemple terrible de cette amnésie chez les pêcheurs. Les océanographes qui s'intéressent au stock de poissons dans la mer parlent du syndrome de référence changeante. Et Marie Pavlenko l'explique très bien. Cette expérience qui a été faite par une scientifique spécialiste des poissons dans le golfe du Mexique, qui a demandé à des pêcheurs de lui énumérer les espèces de poissons qui avaient disparu de leur filet depuis quelques années. Elle les a divisées en trois groupes. Les plus jeunes pensaient qu'il y avait entre 5 et 6 espèces qui avaient disparu. Le groupe du milieu pointé, allez, 7 ou 8, je ne me rappelle plus trop des chiffres, mais 7 ou 8 espèces disparues. Mais les plus âgés montrent jusqu'à 10 à 11 espèces. Cette étude, elle montre que sur, on va dire, 20 ou 30 ans, la mémoire se perd. La mémoire disparaît. Et qu'en 30 ans, les jeunes pêcheurs ont oublié qu'il y avait des espèces de poissons qui étaient faciles à trouver. Et pour moi, cet exemple, je le cite à chaque fois parce qu'il raconte quelque chose d'essentiel. Il faut avoir conscience de ce qu'on perd, de ce qui disparaît. Connaître ce qu'il y a eu il y a très peu de temps, c'est une façon de prendre conscience que déjà, on s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement de déclin. Et en fait, ce que je leur explique dans ce cas-là, c'est que le monde est déjà en train de mourir. La question, c'est est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous êtes capable de le percevoir ? Si on ne sait pas tout ce qui disparaît, tout ce que l'on perd, on est passif. On ne peut rien changer en étant passif. Donc, c'est une façon de se recroqueviller dans sa coquille et de laisser continuer le monde à se détruire. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour endiguer l'apathie ? Si chaque génération oublie le monde vivant qu'ont connu ses parents, ses grands-parents, est-ce qu'il faut répéter en boucle à sa descendance que c'était mieux avant ? C'est ce que fait mon père, par exemple. À chaque fois qu'on se promène en Lauserre, il me parle des écrevisses sauvages qui pullulaient quand il était petit dans le ruisseau en bas de la maison de sa grand-mère. Eh bien, franchement, de le savoir, moi qui n'en ai jamais vu en vrai, des écrevisses, ça a plutôt tendance à me déprimer. En tout cas, ça ne m'a jamais donné envie de descendre dans la rue, manifester avec Extinction Rebellion. D'ailleurs, Peter Kahn, le psychologue dont je parlais tout à l'heure, a mené plusieurs études qui montrent l'échec des grands discours pédago-nostalgiques. D'après lui, savoir, ça ne suffit pas. Pour déclencher une prise de conscience effective, il faut un truc qu'en psychologie environnementale, on appelle l'expérience de nature. qu'est-ce que c'est l'expérience de nature ? En gros, c'est le contact direct, physique, charnel, sensoriel, qui nous relie aux autres espèces vivantes autour de nous. Oui, je sais, ça fait un peu trip-chamanique, mais en fait, c'est très concret. Il y a des scientifiques du monde entier qui travaillent là-dessus. Il y a quelques années, j'ai vu une conférence d'un chercheur à l'Université de Lorient qui a répertorié de nombreuses études scientifiques qui ont été faites de par le monde. Il y a des Japonais qui travaillent beaucoup sur le rapport à l'arbre. Et en fait, il fait une petite synthèse de toutes les études et qui montre que si on est dans une chambre d'hôpital, par exemple, et que la fenêtre de notre chambre donne sur des arbres, on restera moins longtemps dans la chambre d'hôpital. Que quand on se promène en forêt, le taux de cortisol, donc le taux de ce qui génère du stress en nous, diminue. Et il énumère comme ça une quantité d'exemples qui font prendre conscience que l'homme fait partie du vivant et qu'on a besoin de lui. On a besoin dans notre chair, en fait. En tant qu'être vivant, en tant qu'animaux, ça nous modèle et ça peut nous transformer. Et finalement, ça, on peut l'expérimenter dans sa chair qu'en y étant. Et je pense que c'est ça l'impression aussi. C'est pas forcément la conscience, quelque chose de très animal qui fait que mon corps a connaissance de l'influence de la nature sur moi et sur ma façon de penser et sur qui je suis, comment je me sens et donc comment je vais être capable d'agir dans le monde ou vis-à-vis d'autrui. Donc, le rapport du citoyen enfant au vivant et au sauvage, il s'ancre dans la connaissance qu'il a du monde qui l'entoure. Et ça fait cruellement défaut aux enfants aujourd'hui et c'est un facteur très important de leur déconnexion du monde sauvage. Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi chez le psychologue Peter Kahn. L'importance cruciale de ce qui se passe dans notre enfance. Pour Peter Kahn, c'est à ce moment-là de la vie, quand l'identité se construit, que l'expérience de nature est déterminante. On engrange des sensations, toute une matrice de souvenirs, de perceptions, d'expérimentations physiques qui se déposent en nous comme un socle fondateur pour plus tard. Marie Pavlenko, elle l'a vécu très intensément quand elle était petite. Pourtant, elle a grandi dans une zone urbaine pavillonnaire en banlieue de Lille. Mais elle passait toutes ses vacances chez ses grands-parents à la montagne. À l'entrée de la vallée d'Osso, dans les Pyrénées. Et on allait se promener dans la montagne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige et qu'il y ait un soleil écrasant. On allait se tremper les pieds dans le gave d'Osso qui passe là, qui est donc une rivière dans laquelle j'ai vu des larves de libéludes, etc. Et on allait souvent se promener sur un plateau qui a beaucoup changé depuis mais qui s'appelle le plateau du Bénou. Et j'ai ce souvenir d'y aller, je pense, un vendredi alors qu'on devait rentrer à Lille le samedi et de me dire si j'inspire très fort l'air du Bénou et que j'écarte mes poumons, il y a une toute petite partie qui va s'ancrer au fond de mes poumons et quand je serai chez moi en ville, j'aurai en moi l'air du Bénou. Et c'était grisant, j'ai ce souvenir d'être grisée par les éléments. Mais ça, il faut pouvoir le vivre. C'est drôle quand même. Moi, je suis obnubilée par les pop-up porno qui risquent de traumatiser mes filles quand elles zonnent toutes seules sur Internet. Mais alors, qu'elles aient ou non leur dose d'expérience de nature, ça ne m'a jamais stressée plus que ça. J'y pense même pas vraiment. Alors que le problème est tout aussi brûlant. J'ai lu sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle qu'en France, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors pendant la semaine. C'est pas très étonnant vu que 75% de la population française vit en ville. Mais la question qui surgit derrière ces estimations et qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce qu'on peut entraver quoi que ce soit de l'urgence écologique si on passe son enfance à jouer dans une cour de récréation goudronnée avec 3 pauvres platanes qui se battent en duel ? Est-ce qu'on peut se sentir concerné et se mobiliser du coup ? Sur ces questions, Marie Pavlenko m'a raconté qu'elle avait eu une espèce de déclic en 2012 quand son fils aîné avait 5 ans. Le quotidien de mes enfants c'était aller au café voir les crottes de pigeon dans le square et alors il y a les vacances mais le quotidien il était bétonné. A tel point que d'ailleurs l'idée et le désert disparaîtra, je l'ai en 2012 donc c'est quand même assez récent où mon fils était chez mes parents justement. Il avait 5 ans à l'époque et il m'a appelé pour me dire viens voir maman le tronc de l'arbre bouge. Il y a un très vieux tilleul près d'une mare chez mes parents donc il est tout granuleux son écorce est très épaisse en fait et il y avait des gendarmes et plein de fourmis enfin il y avait une vie complètement exubérante sur ce tronc et mon fils pensait que c'était le tronc qui bougeait et ça a été un choc pour moi multiple. Ça a été un choc de me dire 1. Mon fils grandit sans savoir qu'il y a des insectes sur un tronc d'arbre. Je percute que j'élève mes enfants en dehors du monde. Je percute qu'ils grandissent sans savoir ce qu'est un arbre et qu'ils ne savent pas ce que c'est comment les choses poussent et que je pousse la caricature évidemment qu'ils savent je veux dire ils vont à l'école bon on a un balcon enfin voilà mais ils sont ils sont coupés de la richesse et ils n'imaginent pas et ils ont cette forme de naïveté en fait qui est effroyable et ça a été peut-être même une forme de honte c'est-à-dire je me suis dit mais là tu déconnes en fait là tu es une mauvaise mère enfin tu es une mauvaise éducatrice il y a quelque chose qui ne convient pas tu rates quelque chose tu es en train de les faire passer à côté de quelque chose et c'est une chose qui est essentielle dans la vie. Et deux ma réaction c'est qu'est-ce que je peux faire de ça et donc très vite je me suis dit et si un enfant grandissait dans un monde où il n'y a pas d'arbre et l'idée de Samar elle s'est inscrite à cet instant et c'est comme une espèce de petit big bang à moi c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait qui sont venues se cogner comme ça et en tout cas je me suis dit je ne veux pas participer à ce monde-là. A partir de cette espèce de petit big bang personnel Marie Pavlenko a décidé de changer plein de choses dans sa vie elle a déménagé en banlieue pour être plus près d'un parc elle a aussi arrêté de manger de la viande mais ce qui m'intéresse plus c'est les histoires qu'elle s'est mise à écrire pour la jeunesse parce que dans Et le désert disparaîtra dont elle vient de parler et les autres livres qu'elle a publiés elle essaie justement de transmettre au lecteur cette fameuse expérience de nature dont nous sommes de plus en plus privés aujourd'hui. Alors on est d'accord que c'est un peu paradoxal est-ce que lire un roman ça peut remplacer une promenade en forêt ou des heures passées à regarder les fourmis sur un mur ? Est-ce que la fiction peut compenser la perte de contact physique avec le vivant ? Elle, elle pense que oui que la littérature peut jouer un rôle dans l'expérience de nature et quand je lui ai demandé de m'expliquer un peu plus précisément comment elle a pris l'exemple d'une pratique qui a bouleversé sa vie et qu'elle intègre beaucoup dans ses histoires. J'ai une de mes très chères amies qui s'appelle Véronique qui est arrivée un jour chez moi en me disant Marie, je suis en train d'apprendre le chant des oiseaux et c'est quelque chose que tu vas aimer. On est petit à petit partis d'abord faire des sorties à Paris ou en banlieue avec la LPO la Ligue protectrice des oiseaux et j'ai découvert ce monde. Moi je vis à Montreuil j'ai déjà vu des cigognes un vol de cigogne j'ai déjà vu des bondres et apivores qui sont des rapaces ce sont des rapaces qui migrent donc qui viennent chez nous seulement au printemps qui ne vivent pas du tout en ville et qui se nourrissent de larves de guêpes et d'abeilles. J'ai vu un rouge-queu à front blanc dans le jardin de l'école l'année dernière au printemps et ce que je veux dire c'est que tout ça est à la portée d'œil et d'oreille de chacun et l'observation des oiseaux c'est quelque chose qui a bouleversé mon rapport aux vivants et à l'extérieur parce que d'abord c'est une connaissance et donc c'est le monde qui s'élargit c'est ce qui nous échappe. En septembre 2017 j'ai fait mon premier voyage avec mon amie Véronique et on est toutes les deux parties avec un sac à dos pour monter en refuge dans les Alpes. On voulait voir un jipaïde barbu ni elle ni moi on n'en avait jamais vu et c'est un oiseau phénoménal. Un jipaïde barbu c'est un vautour il y a quatre sortes de vautours en France il y a le vautour fauve qui est celui qu'on connaît avec le grand cou déplumé et la petite collerette voilà il y a le vautour moine qui lui ressemble mais qui est un peu plus emplumé et qui est noir il y a le vautour percnoptère qui est plus petit qui est blanc qui s'appelle aussi vautour égyptien et il y a le jipaïde barbu chaque vautour en fait intervient à un temps différent dans son nettoyage des morts et le jipaïde barbu c'est celui qui mange les os ils avalent des os entiers ou parfois ils prennent des os et ils les lâchent de très haut pour les faire pour les casser et pour ensuite les manger et donc je suis partie avec mon sac à dos je n'avais jamais fait ça depuis que j'avais quitté mes parents et j'ai gravi la montagne en septembre sous la neige pour aller dans un refuge où on était seul alors que c'est un refuge de 90 personnes et j'ai vu mon jipaïde et ça a été un choc esthétique émotionnel d'une violence vraiment très importante dans ma vie et j'ai utilisé ça pour écrire Un Si Petit Oiseau c'est un roman que Marie Pavlenko a publié chez Flammarion en 2019 Un Si Petit Oiseau et c'est vraiment très beau à première vue le thème n'est pas du tout bucolique ça parle d'une adolescente Abigail qui a un accident de voiture et qui se retrouve amputée du bras droit à un moment dans l'histoire elle rencontre un garçon qui l'emmène en randonnée ornithologique Le panorama est un rêve habillé minuscule les contreforts s'élèvent autour les sommets se dressent le ciel est haut brillant sous eux le sentier devient un mince fil Aurel s'approche vite chuchote-t-il vite alors elle suit le regard d'Aurel et soudain sous eux elle le voit La gypaète est immense les ailes bleutées sous le ciel le soleil projette son ombre sur le relief il avance vite placide sur les courbes du terrain ses plumes bougent à peine il est le roi de la montagne et il le sait et effilé il domine la vallée domine la vie et habit est transporté par un élan indicible de joie de gratitude l'oiseau est libre le ciel lui appartient il frôle l'infini loin personne ne parle personne ne respire une marmotte siffle une fois et le vent seul le répond tout part du ressenti en fait du personnage et c'est lui qui est central donc c'est sa problématique par exemple Abigail elle est amputée d'un bras c'est sa problématique comment elle fait comment elle reconstruit son rapport au monde elle part de zéro ou quasi comment reconstruire ce rapport au monde ça c'est le noyau de ma petite planète roman maintenant ce qui infuse pour elle ce que je lui propose c'est de rencontrer quelqu'un qui va l'ouvrir aux oiseaux et si l'expérience est vraie dans le roman alors elle sera accueillie par le lecteur pour moi écrire c'est dire ce qui compte le rapport au vivant que j'ai renoué compte de plus en plus et donc prend une place de plus en plus prépondérante parce que j'ai envie de transmettre et de me dire que peut-être une lectrice un lecteur s'appropriera ce moment pour se dire ok c'est dans un livre mais moi je veux le vivre en vrai et ça m'est arrivé j'ai reçu des mails de gens qui me disaient je commence à étudier l'ornithologie mais c'est une merveilleure qu'est-ce que je peux souhaiter d'autre évidemment là on pourrait se dire que Marie Pavlenko est en train de prêcher pour sa paroisse de romancière mais en fait l'idée que la fiction peut servir de marche-pied vers la conscience écologique c'est une piste de travail tout à fait sérieuse pour les scientifiques d'aujourd'hui par exemple il y a des chercheurs de l'Institut de la transition environnementale qui mènent en ce moment des études sur les romans de science-fiction et ce qu'ils observent c'est que les livres sont des espaces où nos mécanismes de défense habituel envers l'information peuvent tomber les mécanismes de déni ou d'occultation qu'on développe tous plus ou moins avec l'angoisse écologique et oui parce que les histoires nous touchent d'une manière viscérale elles nous font rêver ou pleurer elles s'impriment dans l'imaginaire et elles donnent cher à des réalités scientifiques trop techniques ou souvent trop anxiogènes pour qu'on arrive à y croire vraiment par exemple notre romancière complètement fondue d'ornithologie Marie Pavlenko elle utilise beaucoup le nom savant des oiseaux dans ses histoires et non seulement c'est hyper beau et poétique mais surtout ça rend complètement vivante la nomenclature scientifique parler d'oiseaux ou dire à quelqu'un dans le buisson il y a un troglodyte mignon que tu vas distinguer de la mésange bleue qui chante comme un petit rire alors que la mésange charbonnière est une limeuse et que la griffe musicienne a des pointes s'agiter sur le ventre alors que la griffe draine elle a des ronds c'est offrir le monde la langue c'est le monde le monde c'est la langue on ne peut pas dissocier le langage et donc les mots de la réalité parler d'oiseaux sans les nommer ce serait un peu une hérésie ou en tout cas ça n'est pas vrai si pour moi écrire un roman c'est dire la vérité la vérité elle se sait aussi par ses détails et donc il faut des noms et parce que les noms ils incarnent et parce que j'aime ne pas prendre mes lecteurs pour des imbéciles j'aime à penser qu'il y en aura peut-être un qui va aller ouvrir son ordinateur ou un dictionnaire et regarder ce qu'est un troglodyte mignon ou une mésange à longue queue parce que ce mot mystérieux écrit il n'arrive pas à l'incarner et que du coup il a besoin de le faire moi mon rôle de romancière aussi c'est de donner à voir le monde par ses mots et dans toute leur complexité et leur beauté aussi c'est comment je vais venir accrocher les gens à la prise en fait comment je vais les accrocher à la paroi pour qu'ils grimpent c'est vraiment c'est le hameçon quoi et le hameçon il peut passer par cet émerveillement je protège le vivant parce que je l'aime et je l'aime parce que je le connais et dès lors il y a un rapport à la réalité pour le coup qui peut éventuellement être transformé j'ai des lecteurs et j'ai même des jeunes lecteurs ça c'est fabuleux qui me disent je commence à regarder les oiseaux je commence je me suis acheté un guide ornitho je regarde j'ai reconnu je fais des sorties puisqu'on peut être un citadin et finalement côtoyer une quarantaine d'espèces chaque jour une quarantaine d'espèces d'oiseaux et ils m'ont tous dit qu'ils découvraient des choses mais que du coup ils n'avaient plus le même rapport à leur environnement immédiat et qu'est-ce que tu pourrais dire de ce livre ? je ne sais pas moi c'est une aventure qui révèle qui révèle quelque chose de très important on est marre là oui mais on va bientôt finir bon alors chez mes filles pour le moment je n'ai pas encore noté de résultats aussi spectaculaires mais je me dis que déjà c'est super si elles ont découvert une nouvelle autrice qu'elles aiment autant qu'Harry Potter et puis j'attends de voir comment elles vont métaboliser ces histoires de jipaètes barbus et de désert futuriste est-ce qu'elles gueuleront toujours autant la prochaine fois qu'on les traînera en randonnée pédestre est-ce qu'elles vont se mettre à sécher les cols pour aller manifester pour le climat on verra en tout cas j'essaye d'y croire comme Marie Pavlenko l'être humain il est monstrueux il peut être monstrueux et il y a une partie de l'humanité aujourd'hui qui en étant dans un déni de ce qui se passe est monstrueuse parce qu'elle vole quelque chose encore une fois à l'autre partie mais il y a cette autre partie qui résiste qui invente des modes de vie qui construit qui s'interroge qui va peut-être un peu creuser dans la marge et ces sociétés plus ou moins micro-sociétés et ces expériences je pense qu'elles sont extrêmement encourageantes et j'ai lu un papier hier dans Le Monde qui montre que de plus en plus de jeunes démissionnent qu'ils ont envie d'avoir je pense qu'il y a en fait en sourdine aussi quelque chose d'essentiel qui est en train de se passer sur le rapport de la jeunesse d'aujourd'hui à son quotidien et à la vie qu'elle se rêve ou qu'elle a envie d'avoir qui peut modeler les choses différemment à suivre sur Arte Radio Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio vous pouvez l'écouter sur son site arterradio.com son appli gratuite Soundcloud Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée commentez partagez abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète pour soutenir pour soutenir pour soutenir